... Bienvenue dans le flash d'information de RTI 1. Bonjour à tous. Tout d'abord, les activités du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Après Dakar au Sénégal, Thiemoko Méliette Conne s'est rendu hier respectivement à Lomé au Togo et à Cotonou au Bénin. Des visites dans le cadre d'une tournée dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Plus de détails dans le journal de 13h. En Côte d'Ivoire, de nouvelles procédures en vigueur dans le cadre des orientations et affectations en sixième et en seconde. Les parents d'élèves pourront eux-mêmes affecter leurs enfants dans les établissements scolaires de leur choix et cela à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a présidé hier dans la commune de Cocody la cérémonie de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation. Toujours en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme présidentiel des logements sociaux axé sur la location-vente, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé hier à la signature d'un protocole d'accord avec un consortium d'entreprises ivoireaux britanniques. Selon cet accord, 20 000 logements sociaux seront construits. Les explications dans ce reportage de Chèque Coney. Cet accord para fait et signé des membres du consortium ivoireaux britanniques et du ministère Bruno Nabagné-Coney vaut son pays en dehors. Il mettra en route la production de 20 000 logements sociaux en mode location-vente remboursable sur 15 et 30 ans. On a créé ce consortium, signé cette convention pour pouvoir réaliser la première tranche déjà des 20 000 logements qui seront destinés à ceux qui sont dans les besoins, notamment ceux qui sont dans des conditions précaires, notamment qui n'ont pas la capacité d'avoir des financements tout de suite. Vous allez remarquer d'ailleurs la présence de la Banque de l'Habitat pour pouvoir structurer avec nous en mettant en place un mécanisme de fonds de garantie mis par le ministère pour pouvoir permettre à ceux qui ont la capacité d'avoir des crédits accueureurs d'être aussi accompagnés. Ce protocole d'accord traduit la matérialisation effective des réformes engagées dans le secteur visant à offrir un cadre de vie à Coney et un logement abordable aux populations. Nous savons que vous saurez impacter le marché par vos qualités, par vos capacités, par votre expérience et nous comptons sur vous pour que ce soit effectivement le cas. Nous partons sur un certain nombre de logements. Je crois que cette convention va concerner dans un premier temps 20 000 logements. Mais nous savons que nous pouvons ou nous pourrons par la suite compter sur vous pour aller à des échelles encore plus hautes compte tenu des besoins du marché qui sont relativement importants. Cette production en masse va favoriser selon ses promoteurs la création de plusieurs emplois avec à la clé un transfert de compétences technologiques. Encore des tensions entre le Mali et la France. L'agente militaire au pouvoir à Bamako accusait hier l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéo tournée par un drone à proximité d'une base du centre du Mali récemment restituée par la France. Les autorités ont constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violations de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers. Le conflit russo-ukrainien, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, appelé hier à une enquête indépendante sur de possibles crimes de guerre en Ukraine, appelant également Moscou et Kiev à travailler avec les Nations Unies pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires. Enfin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé hier lors d'un défilé militaire géant à Pyongyang son intention de renforcer et développer l'armement nucléaire de son pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations sur RTU1. – Sous-titrage Société Radio-Canada –